Le greffier d'audience, bonjour. Il s'agit de l'affaire IT0370I, le procureur contre Vladimir Lazarevich. Le juge est juste, je vous remercie. Bonjour à tous. Monsieur Lazarevich, avant de commencer, je souhaite m'assurer que vous entendez l'interprétation de mes propos dans votre langue. Nous avons besoin d'entendre votre réponse et je constate que les microphones ne sont pas allumés. Non. Je reçois l'interprétation, oui. Le juge est juste. Très bien, merci. Je demanderai au parti de se présenter. Je me tourne vers l'accusation. Monsieur Anis, bonjour. Je m'appelle Tom Anis. Je représente le bureau du procureur. Je suis assistée aujourd'hui par Christina Müller et Suzanne Grogan, commises à l'affaire. Le juge est juste. Merci. Bonjour à tous. Et pour la défense. Bonjour, monsieur le juge. Je suis l'avocat Mikhail Obakrach de Belgrade et je suis ici pour représenter les intérêts de l'accusé, monsieur Lazarevich. Merci. Le juge est juste. Bonjour à vous également. Avant de commencer avec les formalités de la comparution initiale, je souhaiterais donner quelques informations relatives à cette affaire et notamment à l'acte d'accusation en l'espace. L'accusé, le général de corps d'armée Vladimir Lazarevich est mis en accusation dans l'affaire IT 03 70. Cet acte d'accusation a été confirmé par mon confrère, le juge Ogon Kwon, le 2 octobre 2003. 18 jours plus tard, c'est-à-dire le 20 octobre 2003, cet acte d'accusation a été rendu public. Cet acte d'accusation concerne 4 accusés. Neboïcha Pavkovic, vous-même, Vladimir Lazarevich, Vlastimir Djordjevic et Sretan Lukic. Comme l'a annoncé le tribunal, l'accusé Vladimir Lazarevich est arrivé à l'AE la semaine dernière le 3 février, pour être plus précis. C'est le premier des 4 accusés en l'espèce à arriver à l'AE pour y être jugé. Et il y a certaines informations concernant l'acte d'accusation lui-même dont je souhaiterais vous faire part. Je ne vais pas donner lecture de l'intégralité de l'acte d'accusation, bien entendu, mais dans l'intérêt du public en général et de ceux qui suivent les débats dans leurs pays respectifs, je me dois de le faire d'après l'acte d'accusation. Le général de corps d'armée Vladimir Lazarevich, en tant que commandant du corps de Pristina de la 3e armée de la VEGI, les forces armées de la République fédérale de Youkoslavie, l'accusé se voient reproché d'avoir planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les crimes dont il est fait état dans quatre chefs de crimes contre l'humanité sanctionné par l'article 5, expulsion, autre acte inhumain, notamment le transfert forcé, meurtre, assassinat, persécution pour des raisons politiques, raciales et religieuses et enfin, il a à répondre d'un chef de violation des lois aux coutumes de la guerre, celui de meurtre et assassinat sanctionné par l'article 3 de notre statut. Monsieur Lazarevitch, votre responsabilité est engagée en tant que responsabilité pénale individuelle sur la base de l'article 7.1 du statut. Vous êtes également mis en accusation au titre de votre responsabilité de supérieur hiérarchique visée par l'article 7.3 de notre statut. Ceci signifie en substance que l'accusation vous reproche d'être responsable des crimes énoncés à l'acte d'accusation parce que vous saviez, d'après l'acte d'accusation, ou aviez des raisons de savoir que les crimes reprochés étaient sur le point d'être commis par vos subordonnés et que vous n'avez pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces créés ou en punir les auteurs. Je vous expliquerai brièvement ce que l'on entend par le terme commettre dans le cadre de la procédure engagée contre vous. dans l'acte d'accusation en l'espèce, le terme commettre renvoie à la participation en tant que complice dans le cadre d'une entreprise criminelle commune. Selon l'acte d'accusation, l'objectif de cette entreprise criminelle commune était entre autres l'expulsion d'une partie importante de la population albanaise du Kosovo, du territoire de la province du Kosovo dans un effort visant à assurer le contrôle serbe de cette province. Le bureau du procureur allègue que cette entreprise criminelle commune a été élaborée au plus tard en octobre 1998 et s'est poursuivi au cours de la période couverte par les chefs 1 à 5 de l'acte d'accusation. Donc, cette période aurait commencé le 1er janvier 1999 ou vers cette date et ce serait poursuivi jusqu'au 20 juin de cette année. Il est allégué que chacun des accusés dont vous faites partie, agissant individuellement ou de concert avec d'autres personnes, connues ou inconnues, a contribué de façon significative à l'entreprise criminelle commune du fait des pouvoirs de faits et de droits qu'il exerçait à l'époque. Il est allégué entre autres dans l'acte d'accusation qu'en plus de la destruction délibérée de biens appartenant à des civils albanais du Kosovo, les forces de la République fédérale de Yougoslavie et de Serbie ont commis des actes systématiques et à grande échelle de brutalité et de violence contre des civils albanais du Kosovo afin d'instaurer un climat de peur, de créer une situation de chaos et d'instiller en eux la peur de mourir. Le procureur allègue que les forces de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie sont allées de village en village et de quartier en quartier dans les villes et les villages afin de menacer et d'expulser les albanais du Kosovo. Les albanais du Kosovo étaient fréquemment soumis à des actes d'intimidation, agressés ou tués sous les yeux de tous afin de garantir le départ de leur famille et de leurs voisins. Le procureur en outre avance que de nombreux albanais du Kosovo qui n'avaient pas été directement expulsés par la force de leur communauté se sont enfuis suite au climat de terreur instauré par les passages à tabac généralisés ou systématiques, les actes de harcèlement, les violences sexuelles, les arrestations illégales, les meurtres, le bombardement, les pillages et ont quitté la province. D'après l'acte d'accusation, les forces de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie ont soumis de façon persistante les albanais du Kosovo à des insultes à connotation raciale, des actes dégradants et d'autres forces, d'autres formes de mauvais traitements physiques et psychologiques sur la base de leur appartenance raciale, religieuse ou politique. toutes les couches de la société albanaise du Kosovo, y compris des femmes, des enfants, des personnes âgées et des infirmes ont été déplacées. Il était également allégué dans l'acte d'accusation que les forces de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie agissant sous le contrôle avec l'encouragement et l'appui de vous-même, Vladimir Lazarevich, ont assassiné des centaines de sylvils albanais du Kosovo dans le cadre d'une campagne généralisée et systématique de brutalité et de violence qui a eu pour conséquence l'expulsion par la force d'environ 800 000 albanais du Kosovo, tous des civils. De façon générale, le procureur allègue que vous, le général de corps d'armée Vladimir Lazarevich, avez été nommé commandant du corps de Pristina de la 3e armée de la VJ en décembre 1998 et que vous avez pris vos fonctions de commandement le 6 janvier 1999 ou plus tard. D'après le procureur, vous avez exercé votre autorité en tant que commandant du corps de Pristina et sur la base de la loi de la République fédérale de Yougoslavie sur la défense et par le biais d'un commandement conjoint et de structure de coordination de l'armée de la défense territoriale, d'unité de la protection civile et de la défense et d'autres groupes armés en relation avec les événements qui se sont déroulés au Kosovo entre le mois de janvier 1999 et le mois de juin 1999 compris. Le procureur allègue en outre que vos subordonnés comprenaient des membres du MUP, des unités de l'armée de la défense territoriale, des unités de la défense civile et d'autres groupes armés. Voici ainsi le contexte des accusations portées contre vous. Le 2 février 2005, le président du tribunal, M. le juge Mehron, a attribué l'affaire en l'espèce, celle qui vous concerne, à la chambre de première instance 2 dont je suis le président. En tant que président de la chambre de première instance 2, le 4 février, deux jours plus tard donc, j'ai été désignée pour siéger dans le cadre de votre comparution initiale. À présent, nous allons poursuivre conformément aux dispositions relatives à la comparution initiale énoncée dans le règlement de procédure et de preuve. Premièrement, nous allons vous mettre formellement en accusation dans le cadre de cette comparution initiale. mais avant de poursuivre, je souhaiterais vous poser quelques questions. Il est de mon devoir en tant que président de la chambre de vous informer que vous avez le droit de garder le silence auquel cas le règlement de procédure et de preuve contient certaines dispositions qui devront être suivies par moi en tant que juge de la mise en état. Il est de mon devoir en tant que juge de la mise en état responsable de la comparution initiale de m'assurer que votre droit à l'assistance d'un conseil est pleinement respecté. J'ai vu et entendu Maître Bakratch et j'ai également examiné la décision rendue par le greffier le 4 février 2005 dans laquelle il est dit deux ou trois choses. Premièrement, vous avez informé le greffier du fait que vous souhaiteriez bénéficier de l'assistance juridique prévue par le tribunal. Nous n'allons pas en parler aujourd'hui mais dans le cadre d'une conférence de mise en état qui sera tenue bientôt. Deuxièmement, vous avez indiqué que vous souhaiteriez bénéficier de l'assistance de Maître Bakratch en tant que conseil de la défense. Et pour le moment en attendant de régler toutes les formalités relatives à votre demande d'assistance juridique, le greffier a désigné Maître Bakratch un conseil expérimenté puisqu'il a travaillé notamment dans l'affaire Kornoyelat. Il est donc désigné pour vous représenter pendant une période de 120 jours à compter de la date de cette ordonnance. La situation sera formalisée plus tard quand votre demande d'aide juridique sera traitée. Mais je souhaite m'assurer car cela est de mon devoir que vous êtes satisfait des dispositions prises par le greffier dans le cadre de la comparution initiale d'aujourd'hui. Monsieur le juge, je suis satisfait de l'organisation de la procédure d'aujourd'hui. Question du juge. Merci. Un peu plus tard, je vais vous demander si vous êtes disposé à présenter un plaidoyer suivant les différents chefs de l'acte d'accusation. Mais avant que de se faire, je voudrais vous poser plusieurs questions et à cette fin, je vous demanderai de vous mettre debout. veuillez, je vous prie, m'indiquer pour les besoins du contre-due d'audience, votre nom et prénom. Réponse. Je m'appelle Vladimir Lazarevitch. Question. Quel est votre grade ? Réponse. Je suis général de corps d'armée. Question. Avez-vous quelques surnoms que ce soit ? Est-ce que d'autres personnes vous connaîtrez par un surnom mis à part votre propre nom et prénom ? Réponse. Inaudible. Le juge est juste. Il a dit non. Pas tant qu'il le sache. Veuillez nous indiquer votre date de naissance. Réponse. 23 mars 1949. Question. Où êtes-vous nés ? Réponse. Village Gönchar, municipalité de Babushnitsa, république de Serbie. Question. Je vous poserai une autre question encore. je voudrais notamment savoir quelle est votre appartenance ethnique. Réponse. Je suis serbe. Question. En d'autres termes, vous êtes un ressortissant de réponse de la Serbie du Monténégro. Le président, oui, l'accusation. Je m'excuse, monsieur le juge. S'agissant du lieu de naissance de l'accusé, je tiens à informer la Chambre que nous avons fait une erreur de frappe dans l'acte d'accusation pour ce qui est du nom de ce village. Dans l'acte d'accusation, on dit Gönchar. C'est la raison pour laquelle ou plutôt dans la version anglaise, on dit Grichar, alors que cela devrait être Gönchar et je vous demanderai verbalement vous demander l'autorisation de procéder à une correction dans le paragraphe 2 de l'acte d'accusation. Le président, je suppose qu'il faut d'abord vérifier l'orthographe appropriée. Ici, à l'acte d'accusation, il est précisé que l'accusé est né dans la localité de Gönchar en date du 23 mars 1949. Oui, maître Bakrach, réponse. maître Bakrach, je voudrais vous aider dans la version BSS. On a indiqué Gönchar de façon tout à fait correcte. La localité s'appelle Gönchar. Le juge de la mise en état, eh bien, c'est en anglais qu'il y a eu une erreur. M. Hanis, l'erreur se trouve au niveau de la version anglaise. Le président, avez-vous quelques objections à formuler que ce soit, maître Bakrach, pour ce qui est d'apporter une modification et de faire placer dans la version anglaise, Gönchar au lieu de Grichar. M. Bakrach, bien sûr, que je ne m'y oppose pas, M. le juge, le président. je ne sais pas si cela arrive souvent. Je ne sais pas si l'erreur se situe seulement au deuxième paragraphe de l'acte d'accusation ou si elle est reproduite ailleurs, mais là, je ne peux pas vous aider davantage. Toujours est-il qu'en ma qualité de juge de la mise en état, je décide ici que le nom Grichar qui apparaît dans la ligne 2 de ce paragraphe 2 à l'acte d'accusation, ainsi qu'aux autres endroits où cela pourrait apparaître éventuellement dans le même acte d'accusation, soit remplacé par le mot dites-moi comment vous l'écrivez. Je ne sais pas comment il faut l'écrire, l'accusation. Il me semble que c'est G-R-N-C-A-R. All right. That has solved the problem. Le président. Fort bien. Grichar. La question est résolue. Je voudrais à présent vous demander quelle a été votre adresse de résidence avant votre transferment à la haie. Et étant donné que cela est une question tout à fait personnelle, vous pouvez fournir cette adresse en huis clos partiel, ce qui signifie que personne à l'extérieur de ce prétoire n'entendra les détails concernant votre adresse privée. Et je vais bien entendu accepter ce huis clos partiel maître Barcatch. Oui, monsieur le juge, je voudrais juste corriger ce que vous avez tout à l'heure dit, à savoir qu'il n'a pas, le général Lazarevich, il n'a pas été mis en arrestation, il s'est rendu de façon délibérée. Le président, mais moi, je n'ai jamais dit qu'il a été arrêté, j'ai dit qu'il a été amené. Lorsqu'il s'est rendu, il a dû être placé en détention par la suite et transféré ici. Je n'ai jamais indiqué ou mentionné le terme de arrêté. J'ai été très prudent de ce côté-là. Donc, voulez-vous nous dire votre adresse à huis clos ou en audience publique l'accusé ? Monsieur le juge, je peux vous donner cette adresse tout de suite. La rue Pavle-Juric-Sturm, numéro 46 à Niche. Le président, je vous remercie. Je voudrais être tout à fait certain du fait que votre famille a été informée de votre transferment à la haie et informée aussi de votre mise en détention dans l'unité de détention des Nations Unies à Sheveningen. Réponse de l'accusé, oui, Monsieur le Président, cela est bien le cas. Question, je voudrais également m'assurer que le personnel de l'ambassade de la Serbie et du Monténégro a également été informé de votre transferment et de votre mise en détention. Réponse, oui, l'ambassade a également été informé. Question, est-ce que vous voudriez comme un qualité de juge qui préside à cette affaire procède à l'établissement d'un contact avec qui que ce soit pour l'informer du fait que vous vous trouvez à la haie et que vous êtes placé en détention dans cette unité de détention? Réponse, je ne pense pas que cela soit nécessaire pour le moment, Monsieur le juge. Le juge, bien, merci, je vous demande maintenant, puisque vous êtes ici en tant qu'accusé, vous avez, je tiens à le dire, droit non seulement à un procès équitable, mais aussi à un certain nombre d'autres droits qui sont définis par les statuts de ce tribunal ainsi que par le règlement de procédures et de preuves. Je vais demander aux greffiers d'audience de bien vouloir vous donner lecture des articles 20 et 21 du statut afin que vous sachiez sans nul doute quels sont ses droits et après lecture, au cas où vous auriez des questions à poser, veuillez le faire soit directement soit par le biais de votre conseil de la défense Maître Bakratch. Monsieur le greffier, voulez-vous nous donner lecture de cet article 20, le greffier, article 20, ouverture et conduite du procès. Premièrement, la chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurés. Article 2. Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé est, conformément à une ordonnance ou à un mandat d'arrêt décerné par le tribunal international placé en état d'arrestation, immédiatement informé des chefs d'accusation portés contre elle et déféré au tribunal international. Article 3. La chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La chambre de première instance fixe alors la date du procès. Quatrièmement, les audiences sont publiques à moins que la chambre de première instance décide de les tenir à huis clos conformément à ses règles de procédure et de preuves. Le président. Merci, M. le griffier. Je vous demande maintenant de donner lecture de l'article 21. Le griffier d'audience. Article 21, les droits de l'accusé. Premièrement, tous sont égaux devant le tribunal international. Deuxièmement, toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement sous réserve des dispositions de l'article 22 du statut. Troisièmement, toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent statut. Quatrièmement, toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit en pleine égalité au moins aux garanties suivantes. Petit a. A être informée dans le plus court délai dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. Petit b. A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. Petit c. A être jugée sans retard excessif. Petit d. A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un. Et, à chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur sans frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer. Petit e. A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Petit f. A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. Petit g. A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Le juge de la maison est là. Merci, M. le griffier. Général de corps d'armée Lazarevitch, avez-vous bien compris l'étendue et la signification de ces droits ? Réponse. Inaudible. Je me dois, dit le Président, de passer à une question fondamentale. Avez-vous reçu l'acte d'accusation dans votre langue à vous ? M. Anis, je vous demande pardon, M. le juge, mais sa réponse à la dernière des questions que vous avez posées n'apparaît pas au compte-rendu d'audience. Cela ne figure pas au compte-rendu d'audience. Le Président, oui, mais je l'ai entendu dire oui. Je répète, M. Lazarevitch, il faut que vous parliez dans le micro parce que les interprètes ne peuvent pas vous entendre et par conséquent ne peuvent pas traduire ce que vous avez dit. Donc, je vous ai demandé après la lecture des articles 20 et 21 du statut si vous aviez bien compris l'étendue des droits de l'accusé et leur signification de l'accusé. Oui, M. le juge, j'ai compris l'article 20 et l'article 21 comportant sur l'étendue de mes droits. Le Président, fort bien, merci. Je voudrais maintenant que vous nous confirmiez le fait que cet acte d'accusation auquel je me suis référé tout à l'heure vous a été remis dans une langue que vous comprenez. Réponse. Oui, j'ai reçu l'acte d'accusation dans ma propre langue. question du juge à juste. Donc, je crois pouvoir comprendre que vous êtes tout à fait conscient de la teneur de cet acte d'accusation et des chefs d'accusation qui vous sont mis à charge. L'accusé, oui, je suis tout à fait au courant de la teneur de cet acte d'accusation. Le juge à juste. Maintenant, nous pouvons procéder de deux façons. La première de ces façons de faire, c'est de vous donner lecture de l'acte d'accusation tout entier par les bons soins de M. le greffier d'audience ou par moi-même ou, dans le cas contraire, vous pouvez renoncer au droit qui est celui de vous faire donner lecture en public de cet acte d'accusation auquel cas je ne citerai de cet acte d'accusation que les informations que je juge utiles d'avancer dès à présent. Est-ce que vous voulez qu'on vous donne lecture de l'acte d'accusation tout de suite ou renoncez-vous à ce droit ? Est-ce que vous avez consulté M. Bakrach ? M. Bakrach ? Oui, M. le Président. Je prends sur moi le soin de répondre étant donné que c'est là une question plus technique que je me suis entretenu avec le général Lazarevich. Il n'est point nécessaire de donner lecture de l'acte d'accusation et nous nous satisferons de faire parcourir rapidement les différents chefs d'accusation afin que l'accusé puisse faire son plaidoyer. Le Président fort bien. La procédure que je me propose de suivre est la suivante. Tout d'abord, il faudra que vous me confirmiez que vous êtes bien d'accord qu'il n'est point nécessaire de donner lecture de ce texte de l'acte d'accusation. L'accusé, M. le Président, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mon conseil de la Défense, M. Bakratch, le Président. Merci. Je aimerais que tous les clients qui sont les miens soient à votre image comme vous, du moins lorsque j'aurai entamé une carrière d'avocat à titre privé. Je dois vous donner quelques conseils. en application de notre règlement de procédure et de preuve article 62A 3 petit i, vous avez le droit de présenter un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité au niveau de chaque chef d'accusation dès la comparution initiale ou encore, si vous le désirez, vous pouvez le faire dans un délai de 30 jours à compter de la journée d'aujourd'hui. le règlement de procédure et de preuve ne vous impose pas un plaidoyer de culpabilité ou donc de non-culpabilité dès aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de vous entretenir de ce sujet-là avec votre conseil de la défense. Toutefois, j'aimerais que vous me fournissiez une indication au sujet du fait d'être disposé à présenter un plaidoyer dès aujourd'hui ou si vous préféreriez remettre cela à plus tard, à savoir, à le faire dans un délai de 30 jours à compter de cette contradiction initiale d'aujourd'hui. Je dois également vous dire que si vous décidez de ne pas présenter de plaidoyer ni maintenant ni ultérieurement, il faudra de façon évidente que cela soit fait ou exercé par la chambre de première instance et cela se passe de façon à ce que cette chambre de première instance se prononce en votre nom comme nom coupable. Donc, allez-vous vous prononcer dès aujourd'hui ou voulez-vous un report ? L'accusé, M. le juge, je suis tout à fait d'accord et disposé à ce que dès aujourd'hui il soit fait de ma part un plaidoyer. le Président. Je vous remercie, Général Lazarevic. En vue du fait que vous avez renoncé à ce qu'il vous soit donné lecture de l'intégralité de l'acte d'accusation en public, je vous donnerai lecture des cinq chefs d'accusation mentionnés dans l'acte d'accusation en date du 2 octobre 2003. Après avoir donné lecture du contenu de chacun de ces chefs d'accusation, je vous demanderai si vous souhaitez plaider coupable ou non coupable de ce chef. Votre réponse devra se limiter à coupable ou non coupable. Si vous ne répondez pas, il nous faudra voir si vous souhaitez le faire ultérieurement ou si vous souhaitez garder le silence. Il vous faut garder à l'esprit que pour chacun des chefs d'accusation, votre responsabilité est mise en cause sur la base de l'article 7.1, responsabilité pénale individuelle, et sur la base de l'article 7.3 du statut, responsabilité du supérieur hiérarchique. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai expliqué cela plus en détail dans mon introduction. Le premier chef d'accusation qui vous est mis à charge est celui d'expulsion, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5D du statut. Plaidez-vous coupable ou non coupable du chef 1 ? L'accusé Monsieur le Président non coupable. Le juge est juste au fin du compte rendu d'audience à l'accusé à plaider non coupable du chef 1 de l'acte d'accusation à l'espèce. Chef 2 vous sont reprochés d'autres actes inhumains, à savoir transfert forcé, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5I du statut. plaidez-vous coupable ou non coupable de ce chef d'accusation ? L'accusé, Monsieur le Président, non coupable. Le juge est sanctionné par l'article 5A du statut. S'agissant du chef 3, souhaitez-vous plaider coupable ou non coupable ? L'accusé, Monsieur le Président, non coupable. Le juge est juste au fin du compte rendu d'audience. L'accusé a plaidé non coupable du chef 3 de l'acte d'accusation. Chef 4, meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionné par l'article 3 du statut et reconnu par l'article 3.1.a des conventions de Genève de 1949. S'agissant de ce chef d'accusation, souhaitez-vous plaider coupable ou non coupable ? L'accusé, non coupable, Monsieur le Président. Le juge est juste et je vous remercie. Au fin du compte rendu d'audience, l'accusé a plaidé non coupable du chef 4 de l'acte d'accusation. Dernier chef d'accusation, chef 5, persécution pour des raisons politiques, raciales ou religieuses. Crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5h du statut. Souhaitez-vous plaider coupable ou non coupable ? L'accusé, Monsieur le Président. S'agissant du chef 5 également, je plaide non coupable. Le juge est juste et je vous remercie. Merci. Veuillez vous asseoir. Au fin du compte rendu d'audience, l'accusé a plaidé non coupable des 5 chefs d'accusation mentionnés dans l'acte d'accusation en l'espèce. La chambre de prière, la chambre de première instance en sera formée conformément aux dispositions de l'article 62 bis du règlement et demandera et demandera aux greffiers de fixer la date d'ouverture du procès conformément à l'encore aux dispositions de l'article 62 bis. Il y a d'autres points que je souhaiterais soulever à cette occasion. Premièrement, après la comparution initiale qui s'est tenue aujourd'hui, le juge de la mise en état ou la chambre chargée de la mise en état en l'espèce est tenue au terme de l'article 65 bis paragraphe A du règlement de convoquer une conférence de mise en état dans les 120 jours. Il y aura ensuite d'autres conférences de mise en état. Chacune de ces conférences sera convoquée et tenue 120 jours après la conférence de mise en état précédente. La première conférence de mise en état en l'espèce se déroulera donc dans 120 jours. à ce stade je ne peux pas vous dire si je serai moi-même juge de la mise en état en l'espèce ou si un autre juge de la chambre sera désigné pour remplir ce rôle. Il me faudra évoquer cette question avec les deux autres juges permanents de la chambre de première instance conférence deux pour le moment il me faut seulement vous informer du but de ces conférences de mise en état. Vous serez informé en temps voulu de la date à laquelle se tiendra cette première conférence de mise en état votre avocat en sera informé lui aussi. Les conférences de mise en état ont pour objectif de faciliter l'organisation et la préparation du procès. D'autre part les conférences de mise en état offrent la possibilité au juge de la mise en état et à l'accusé vous en l'occurrence de se rencontrer afin de s'assurer que vous êtes bien traité que tous vos droits sont respectés et si vous avez des griefs quelconques à soulever sur quelque point que ce soit ou quelque personne que ce soit il vous est ainsi donné la possibilité d'évoquer ces questions en audience publique ou avec le partiel. Je donnerai donc pour instruction greffier de faire courir le calendrier de façon à ce que nous puissions fixer la date d'ouverture de votre procès sans retard excessif. Pour le moment vous demeurez en détention mais il est de mon devoir bien que votre avocat vous en ait sans doute déjà parlé il est de mon devoir donc de vous informer que notre règlement et notamment son article 65 envisage la possibilité d'une mise en liberté conditionnelle ou provisoire en attendant l'ouverture de votre procès. Je ne saurais vous donner de conseil à ce sujet mais je suis sûre que maître Bakratch s'en chargera et que vous évoquerez ce point avec lui. Je me tourne vers l'accusation à présent dans un souci de formalité. Il est de mon devoir de rappeler à l'accusation qu'il est de son devoir conformément à l'article 66 du règlement de procédure et de preuve de communiquer à la défense dans les 30 jours à compter d'aujourd'hui toutes les pièces à l'appui de l'acte d'accusation en l'espèce de communiquer ces pièces à la défense dans une langue que l'accusé comprend. Je me tourne à présent vers maître Bakratch. Vous savez certainement qu'en application de l'article 72 paragraphe A du règlement de procédure et de preuve vous disposez de 30 jours pour déposer toute exception préjudicielle après avoir reçu les pièces à l'appui de l'acte d'accusation conformément à l'article 66 du règlement que je viens d'évoquer l'intention de M. Hannes. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose à dire à ce stade à moins que l'une des parties souhaite soulever un point particulier. M. Hannes, je souhaite simplement souligner à l'attention de la Chambre que cet acte d'accusation est similaire à celui établi dans l'affaire IT 9937 contre trois accusés actuellement au quartier pénitentiaire, M. Milutinovitch, Oydanitch, et nous demanderons bientôt une jonction d'instance. Cette question est à présent devant la Chambre de première instance 1, mais je pensais qu'il fallait vous en informer. Le juge est juste. Je vous remercie de ces informations, mais je suis certain que M. Bakratch est au courant de cela. M. Bakratch, est-ce que m'assurer avant tout si entre le moment où vous avez décidé de vous livrer volontairement et le moment où vous êtes entré dans ce prétoire, vous avez été correctement traité par toutes les personnes que vous avez rencontrées. M. le Président, M. le Président, tout le monde m'a traité de façon correcte et je n'ai aucune question particulière à soulever. Le juge est juste. Comme je vous l'ai déjà expliqué, vous serez placé en détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies. Je peux vous garantir que le quartier pénitentiaire est géré de façon très professionnelle par un commandant tout à fait compétent et que les conditions en vigueur sont tout à fait exemplaires. Si vous aviez le moindre grief à soulever, la Chambre de première instance se tient à votre entière disposition. S'il y a des questions personnelles, y compris des questions de santé ou d'autres questions qui vous donnent motif à se plaindre, n'hésitez pas à en informer la Chambre de première instance. Maître Bakrach vous informera de la procédure à suivre. Je peux vous assurer que nous ne sommes pas seulement ici pour rendre justice, pour administrer la justice à toutes les parties concernées, mais également pour nous assurer que vos droits d'accusés sont protégés et pleinement respectés. Est-ce que vous me comprenez bien ? M'accuser. Monsieur le Président, je n'ai pas de demandes à formuler, je n'ai pas de commentaires à présenter et je vous remercie de m'avoir posé ces questions. Le Géa Jus, nous en sommes venus au terme de cette comparution initiale. Vous serez escorté au quartier pénitentiaire et comme je l'ai annoncé, la première conférence de mise en état se tiendra dans les 120 jours à compter d'aujourd'hui. Je vous remercie. Bon après-midi à tous. Je vous le vais.